Et sinon, j'ai eu des canards en animal de compagnie. Ça, je sais. La fois où je suis parti en Pologne. Ça aussi, je sais. Euh, ok. Alors, hier, je suis parti faire des courses et... Non, non, mais ça aussi, je sais. Je sais tout de toi. Ah. Alors, cette année, je n'ai pas trop été active, mais j'ai une très bonne excuse. Les études, ça prend du temps. Et avec cette année particulière, eh bien, je n'ai toujours pas trouvé mon rythme de croisière. Donc, je vais pour la peine vous parler de mon année à ISART. Voilà, histoire de rentabiliser. Déjà, pour commencer, le fait d'avoir fait une vidéo sur mes concours à ISART, ce n'est pas si mal. Mais ça m'a quand même bien cramée dans ma promo. Genre, la moitié. Non, je n'en sais rien de la moitié, mais il y en a plein qui savent que... Moi, Yéno, je suis à ISART. Dans cette année, dans leur promo, dans leur classe, voilà. Ce qui fait que certains d'entre vous ont été dans ma classe. Et je trouve ça à la fois marrant, mais un peu bizarre quand même. Le fait de se dire qu'il y en a certains qui regardaient mes vidéos et qui finissent dans ma classe. Mais en vrai, c'est plutôt OSEF. Et avant la rentrée, j'avais décidé de parler un peu avec mes futurs camarades ISARTiens sur les différents discords. Et on avait remarqué qu'on aimait bien les peluches. Enfin, avec ceux avec qui je parlais. Donc pour la rentrée, on avait décidé de venir avec une peluche pour se reconnaître. Et même si c'était sur le ton de la blague, moi, je l'ai pris au premier degré. Mais le Covid a dit non, donc les classes savaient pas la rentrée au même moment. Et quand bien même une partie de l'année s'est faite en visio, j'ai eu l'occasion de voir ma classe en cours, physiquement. Et je dois vous dire que, boy, ma classe est la plus brouillante. C'est peut-être un défaut, mais ça a eu pour conséquence un bon esprit de groupe. Et il n'y a eu aucun abandon chez nous. Mais en plus, on est aussi la classe des Fayot. Et ça, c'est sûrement dû au fait qu'on est les plus jeunes. Donc on veut prouver des choses. Il y a des moments où certains ont des boosts de motivation en voyant ce que font les autres. Et c'est hilarant de voir ça. Et les gars, des fois vous faites vraiment trop. Les cours, en général, étaient ok. J'ai vraiment pu m'améliorer en termes techniques. Les profs sont généralement bienveillants, même si sur le plan pédagogique, il y a une différence qui se ressent entre le personnel enseignant et les intervenants. Et mon prof de montage m'a donné la meilleure leçon pour moi qui fait des vidéos sur YouTube. YouTube, c'est le chépan. Un joueur y va te bouffer. Mais il y a aussi des cours où c'est plus bizarre, comme les cours d'acting. C'est du théâtre et on fait du bruit. Mais tellement de bruit qu'on a dérangé la classe d'à côté. Mais les cours sont aussi fatigants. Et pendant les périodes de rush, il n'y a rien de mieux qu'une pause café. J'ai pas d'argent. Mais même si les cours sont bien, il y a aussi des moments de haut et de bas. C'est des choses qui arrivent. Et des fois, les notes ne suivent pas. Où on ne se sent pas au même niveau que les autres. Où la situation sanitaire même impacte le mood général. Moi-même, j'ai aussi eu des moments pareils. Et j'ai su tenir. Donc le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est rentourez-vous. Et bonne chance. Je pense avoir changé et peut-être gagner un peu en maturité. Mais assez parlé, je vais vous montrer la partie qui doit intéresser le plus. Mes travaux. Alors, je vais montrer ce que je pense être le meilleur. Parce que j'aime bien flex. Donc imaginez que derrière tous ces travaux, il y a une tonne de dessins un peu caca. Donc ne perdez pas le mood en regardant mes travaux, ok ? Donc voilà. Pour commencer, je vais vous montrer mes travaux en cours de mouvement. Et on pourrait appeler ça de l'animation, car c'est de l'animation. Mais on a des cours d'animation à part. Le prof n'aime pas appeler ça animation de toute façon. Si l'animation, c'est la représentation du mouvement, alors je dirais que cette matière, c'est le mouvement pour le mouvement. On veut que ça bouge. C'est le mouvement qui importe plutôt que le dessin lui-même. Et on n'a pas fait que du numérique. On avait aussi des trucs au flipbook. Et j'ai dû moi-même faire ça en découpant des feuilles. Et c'était super chéant. On a fait des trucs aussi avec des objets. Et c'était très expérimental, mais c'était marrant. On a appris à faire des décors. Et maintenant, je peux le dire que j'aime bien en faire. Là, c'est de l'axonométrie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de point de fuite. Et on suit une grille. Et c'est bien pour voir la circulation d'un décor. J'ai fait ça pour mes partiels. Et pour un travail en 6 heures, je dois dire que je suis fière. Faut pas regarder les autres exercices par contre. Et là, c'est mon travail de chara design. Alors, j'ai un chara pour un autre projet. Mais lui, il est vraiment caca. On regarde pas. Chut, il dit, voilà. Et j'ai vraiment appris mes erreurs du premier chara pour m'éclater sur celui-ci. Mais surtout, je me suis fait plaise. Et j'ai dessiné plein de bonnes meufs. Et là, on a des décors avec des personnages. Pour faire ça, on a d'abord fait un plan, puis une vie en axeau. Et utiliser plein de petits blocs en 3D pour ensuite faire le dessin final. Mais il y a une chose à ne pas oublier. Isart, c'est une école de 3D. On dessine aussi. Mais si la 3D, c'est pas votre truc, qu'est-ce que vous faites là ? Donc voilà ce que j'ai fait en 3D. C'est un décor de science-fiction. Vous l'avez peut-être déjà vu dans ma dernière vidéo. Il est un peu petit, mais j'ai préféré miser sur les détails. Et c'est en temps réel, donc je peux me balader comme si j'étais dans un jeu vidéo. Et pour le dernier projet en 3D, on a dû faire un mecha. Et je vous le jure, il est gentil. Vraiment. Et en dehors de l'école, j'ai fait ce magnifique décor dans lequel je me tiens. Regardez. Donc voilà, c'était ma petite sélection de travaux. En conclusion, j'avais parlé de mon cas pour moi, parce que l'expérience à Isart a peu changé en fonction des personnes. L'année pour moi était enrichissante, mais ça veut pas dire que tout était parfait. Les locaux de Montreuil sont... Mais fonctionnels. Et dans mon cas, j'avais décidé d'y mettre du mien pour chaque cours. Même pour les expériences moins agréables. Je parle de toi, projet citoyen. Et pour l'année prochaine, j'espère que le Covid n'aura pas trop d'impact. En espérant que je sois avec mes amis et que l'année soit marquée par des projets. Mais putain que les collés chers. Merci. 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 Merci.